Il n'y a plus beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont connu, par exemple, les deux guerres mondiales. C'est le cas d'une dame qui fête ses 110 ans aujourd'hui. C'est un bel hommage qu'on lui a rendu au CHSLD de Saint-Michel-Andy. Où est là, Sophie? Imaginez, emménagée, elle avait 108 ans. Elle en a 110 aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est un anniversaire qui a vraiment été célébré en grande pompe. Ça se tenait effectivement au Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Michel à Montréal. 110 ans, on ne voit pas ça tous les jours. Vous voyez comment Maria Lacasse a vécu ça. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer notre jeune résidente. Toutes nos félicitations pour votre 110e anniversaire. Dans ce courage, l'homme est venu et j'ai crié. Crié! Quelle est cette relation-là que vous avez avec Mme Lacasse en tant que préposée aux bénéficiaires? On passe plus de temps ici quasiment qu'à la maison avec notre propre famille. C'est fou, hein? C'est fou, oui. Fait que Mme Lacasse, même si notre travail est dur, on arrive dans sa chambre, elle est toujours souriante. Elle veut toujours nous aider, elle ne veut jamais nous déranger. C'est un plaisir de travailler avec Mme Lacasse. Vraiment, là, s'il pourrait tout être comme elle, ce serait wow! Les employés, ce n'est pas juste des employés, ils deviennent la famille, les membres de la famille élargie. Je suis aussi émerveillée qu'elle, ça fait que c'était vraiment bien. Votre truc pour vivre jusqu'à 110 ans, elle s'est mal commode. Faites mal commode? Oui, bon, bon, c'est tout le monde. C'est quoi le truc? C'est une bonne idée. Le truc, c'est une jusqu'à 110 ans. Ah oui, une maison. Vous êtes encore bonne? 112. 112! Le CHSLD, c'est un milieu de vie. C'est un lieu familial. On veut que ce soit un lieu rassembleur, alors c'est une grande fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Andy St-André, TVA Nouvelles, Montréal.